Bonjour à tous, je suis Yann Lenardi et on parle Digital Marketing. Dans cette vidéo, nous allons parler des différents types de business. Les business vitamins, painkiller ou candy. Nous allons ensemble distinguer les différences entre ces trois modèles et surtout, voir quels sont les mécanismes qui permettent de faire grossir ces différents types de business. Alors, si vous voulez faire grossir votre activité, vous devez avant toute chose savoir quel type de business vous avez entre les mains. On parle de clivage B2B ou B2C, de business pré ou post product market fit. Ce sont déjà là des catégories qui nécessitent de faire des plans d'action très différents. Mais ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est une autre distinction. Vitamine, painkiller, candy sont les trois types de business un peu caricaturaux à considérer. Chaque modèle ayant ses spécificités, cela implique que les mécanismes de croissance ne seront pas les mêmes selon les différents types de business. Vos actions marketing, vos modifications sur le produit ou sur l'expérience utilisateur ne devront donc pas prendre les mêmes directions. Pour rappel, pour grossir son business, il faut agir sur les différents points d'inflexion mis en valeur par la modélisation du framework AR de votre activité. AR, c'est acquisition, activation, rétention, recommandation, puis revenu. Il ne s'agit donc pas de faire juste de l'acquisition avec de la pub Facebook ou du SEO. La clé de votre croissance se révélera sans doute plus dans la rétention qu'autre chose. Si ce n'est pas clair pour vous, j'ai fait une vidéo sur le modèle AR à retrouver dans la description. Alors ceci étant dit, vitamine, painkiller, candy, c'est quoi ça ? Eh bien, il s'agit d'un concept qui serait apparu auprès d'investisseurs de la Silicon Valley dans le but de faire le tri et de catégoriser les projets qu'ils recevaient. Dixit, Kevin, Fong, un de ses investisseurs, on divise les business plans en trois catégories. Candy, vitamine et painkiller. On jette les projets candy, on regarde les vitamines, mais on aime vraiment les painkillers. Ce n'est bien sûr pas aussi simple en vrai. Et on va voir ensemble que la frontière entre ces trois catégories peut être très très fine. Le plus souvent, le modèle painkiller correspond à des business d'intention. L'analogie avec l'antidouleur est assez simple. La plupart des personnes réagissent de la même manière à la douleur. J'ai mal, je prends un antidouleur. Eh bien souvent pour ça, on ne s'embarrasse pas avec des études comparatives pendant des jours. La première solution qui paraît correcte sera adoptée. Si votre business est un painkiller, cela veut dire que le client ou utilisateur était déjà dans une recherche plus ou moins active pour résoudre son problème. Il a expérimenté cette douleur. Vous avez donc moins d'efforts à faire pour le convaincre qu'il a besoin du produit puisqu'il est déjà convaincu. Pour lui faire franchir le pas, vous avez toutes sortes d'astuces de marketeux, comme le copywriting, utiliser le sentiment d'urgence, fournir des témoignages, de la social proof et toutes sortes d'autres moyens pour finir de le convaincre. En théorie, ce modèle est le plus simple à marketer et vous entendrez souvent des phrases du genre « moi je préfère faire des business painkiller ». Seulement voilà, s'il suffit de se trouver sur le parcours du client pour avoir l'opportunité de vendre une fois, ce qui est déjà bien, lorsque l'on va plus loin dans le framework art, on s'aperçoit que la viabilité d'un business sur le long terme ne se résume pas à sa force d'acquisition. De cette façon, vous ne construisez rien. Si votre acquisition s'écroule, tout est terminé. Il va bien falloir à un moment trouver le moyen d'améliorer les autres points, notamment la rétention. Et bien pour la rétention dans ce type de business, il n'y a qu'un moyen. Le client ou utilisateur doit se rappeler de vous la prochaine fois qu'il ressentira cette douleur. Pour ce faire, déjà il faut mettre l'accent sur l'expérience utilisateur. Son problème doit être réglé de façon magistrale, et je pèse mes mots, et avec le plus grand des soins. Faire en sorte qu'il se rappelle de son expérience. Alors vous allez me dire, pour certains business, c'est un peu dur de réaliser une super expérience. Je vous donne un exemple très bête. Un e-commerce spécialisé dans une niche, où les clients n'ont pas souvent besoin de ses produits, ajoute un carambar dans son colis. Un tout petit détail qui ne lui coûte rien, et qui augmente forcément le nombre de personnes qui se souviendront de lui la prochaine fois. Un autre bon moyen est de maintenir le contact en fournissant du contenu directement lié au sujet ou connexe, pour rester à l'esprit de votre client comme la référence du dit sujet. Pour augmenter votre revenu, vous pouvez aussi éventuellement proposer des cross-sell, c'est-à-dire des produits ou services connexes à celui déjà vendu. Attention, si votre produit règle le problème de façon définitive, cela a beau être un painkiller, vous aurez la plus grande des difficultés à obtenir une croissance organique durable sur le long terme. Les business de type candy sont les distractions, que l'on consomme quand on n'a rien de mieux à faire. Cool ou intéressant, mais vraiment pas essentiel. En théorie, des business dont ne voulaient pas des investisseurs comme Kevin Fong, puisqu'il préférait les jeter. Bon, je suis sûr qu'il a changé d'avis depuis. Cela peut être des communautés, des jeux, etc. Que ce soit gratuit ou payant, ces modèles visent avant tout à créer une habitude dans la vie de leurs utilisateurs. L'important dans ce cas de figure est de maximiser le nombre d'utilisateurs actifs, c'est-à-dire ceux qui franchissent un seuil d'activité défini au préalable. La métrique phare est bien entendu la rétention, et votre obsession c'est le churn, c'est-à-dire le pourcentage de clients perdus sur une période donnée. Bien entendu, tous les moyens sont bons pour faire revenir l'utilisateur. Et pour ça, tout se joue dans le produit et l'UX. Pour ce faire, vous devez identifier le comportement profond et durable de vos clients ou utilisateurs. L'axe narratif de votre produit. Prenons l'exemple de Tinder. On pourrait croire que l'axe narratif, c'est de faire une rencontre. Mais en fait non, sinon une fois la rencontre faite, l'utilisateur n'aurait plus besoin de Tinder. Il s'agit en fait pour Tinder d'une question d'égotrip. C'est le besoin constant de valorisation de soi qui fait revenir les utilisateurs. Sweeper quelques profils quand on n'a rien à faire, avoir un match, et l'ego est flatté. Autre exemple, l'axe narratif de Facebook. Il s'agit là du besoin de consommer du contenu, de se sentir connecté avec le monde, et surtout, on ne va pas se mentir, le voyeurisme avec son entourage proche ou même très lointain. Donc, pour augmenter votre rétention, vous devez tordre votre produit pour favoriser ses axes narratifs. Pour reprendre nos exemples, comment fait-on revenir un utilisateur de Tinder ? Eh bien, en lui proposant de sweeper à l'infini. Avec la garantie qu'à chaque nouvelle connexion, il y aura des nouvelles têtes à sweeper. Pareil pour Facebook, comment force-t-on l'usage ? En proposant un fil d'actualité au scrolling infini. Ça ne s'arrête jamais. Et on s'arrange pour ne jamais vous montrer la même chose à chaque connexion. La peur de rater un truc doit vous envahir. Par conséquent, si vous avez un business de type candy, c'est à ce type de questions que vous devez répondre. On est donc très loin des préoccupations d'acquisition sur Facebook Ads. Les business type vitamine sont ceux qui améliorent votre vie, votre productivité, etc. Ou du moins, qui vous donnent l'impression d'améliorer un de ses points. L'avantage de la vitamine, c'est que c'est habituellement un besoin plus récurrent qu'un painkiller. Vous aurez donc plus facilement accès à la rétention. Encore faut-il que votre produit soit très bon. Si vous le pouvez, essayez d'implémenter un business model en abonnement. Cela aidera beaucoup votre rétention. Le problème de ces vitamines, c'est qu'on n'en a pas un besoin vital. C'est donc sur le papier plus compliqué à vendre. Le premier réflexe sera donc de voir si vous ne pouvez pas déguiser votre vitamine en painkiller. Cherchez bien où se trouve la douleur auprès de votre audience cible. Et adressez-la spécifiquement. Évitez les messages génériques du genre « Mon produit est super, il fait ci, il fait ça... » Tout le monde s'en fout de ce que vous faites. Parlez uniquement du client et des bénéfices pour lui. La ligne de démarcation est parfois très fine entre vitamine, painkiller ou candy. La perception dépend souvent du contexte de la personne. Aussi, assurez-vous que vous adressez la bonne audience cible. Et dans le bon contexte. Une vitamine pour certains, peut-être un painkiller pour d'autres. Si vous n'y arrivez pas, il faudra user d'artifice pour donner envie d'accéder à votre vitamine. La rendre plus sexy. Starbucks est un exemple très parlant d'un succès de business vitamineux. Rappelez-vous les premières fois où vous avez découvert Starbucks. Tout a été fait dans l'expérience Starbucks et dans la com pour donner au client un sentiment d'appartenance à un cercle d'initiés. Un cercle de privilégiés. Déjà, les boissons étaient très chers, avec des jolis noms en italien. Un langage spécifique qui renforçait cette idée de cercle d'initiés. On vous appelait par votre prénom, vous permettait de rester le temps que vous vouliez et profiter d'un mobilier cosy. Et ce signal envoyé à tout le monde dans la rue lorsqu'on se promenait avec un Starbucks à la main. Une explosion de la valeur perçue par rapport à la valeur réelle du produit. Et c'est d'ailleurs valable pour tout le secteur du luxe. Voilà sur quoi vous devez travailler si vous vendez des vitamines. Comment améliorer la valeur perçue de votre business ? Voilà, il n'y a pas en réalité un type de business meilleur qu'un autre. Il faut juste être conscient de quel type de business vous développez pour pouvoir vous concentrer sur les actions appropriées. Le truc, c'est qu'au-delà de ces catégories, votre produit peut être en partie vitamine, painkiller ou candy en même temps. Cela dépend de qui en parle. Et c'est ce qui arrivera si vous avez un produit grand public. Vous ne pouvez pas vraiment maîtriser comment il sera perçu par chacun de vos clients ou utilisateurs. Pour reprendre l'exemple de Facebook, il peut être considéré comme un business candy pour une personne qui s'ennuie, comme une vitamine pour quelqu'un qui s'en sert pour classer ses photos de vacances, ou pour un painkiller pour quelqu'un n'ayant que ça pour maintenir le lien avec son entourage. Mon conseil pour faire grossir votre business, vous devez rester focus sur un des aspects de votre business. Commencez par un cas d'usage en particulier et développez ce type de business en conséquence. De la même manière qu'on ne se lance pas dans tous les pays en même temps. On commence par une localité. Donc si vous n'êtes pas sûr du type de business que vous voulez faire grossir, choisissez-en un et adaptez votre stratégie en conséquence. Enfin, pour finir, avant de prendre exemple sur un autre business qui a fonctionné et de vouloir reproduire ses méthodes de croissance, regardez d'abord quel est le type de business dont vous voulez reprendre la stratégie et vérifiez si c'est bien le même que le vôtre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'en comparant ces trois modèles à votre business, cela vous aidera à mieux envisager votre stratégie de croissance et choisir les actions à prioriser. On reste en contact avec la newsletter, le lien est dans la description. et je vous enverrai d'autres conseils et bonnes pratiques en exclusivité. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce, partagez-la au maximum et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. On se retrouve très bientôt, ciao !